Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Ebenos Butcher. Donc je fais cette vidéo en fait pour répondre à un commentaire qui a été mis sur une de mes vidéos à savoir pourquoi est-ce que j'aurais un fer à repasser dans mon atelier. Donc pour tous ceux qui ne savent pas en fait c'est tout simplement que grâce à ce petit bijou on peut réussir à réparer certaines de certaines de nos erreurs sur nos bois notamment les accidents donc quand on marque le bois en fait on va créer une marque et si les fibres du bois n'ont pas été déchiquetés en fait on va pouvoir le réparer donc je vous ai pris une petite pièce de bois on va essayer de faire une petite démonstration essayer de simuler un accident qui pourrait arriver dans un atelier. Donc voilà alors je sais pas si vous pouvez voir une belle petite marque de marteau. voilà donc avec un peu d'eau un tissu et un fer à repasser on va pouvoir réparer tout ça. J'essuie aller un petit peu fort quand même il y a peut-être quelques fibres qui ont été déchirés mais normalement on devrait quand même pouvoir récupérer une bonne partie de cet accident. Ouais c'est parti. On mouille le tissu. On essore. C'est de l'eau, c'est rien de spécial. On met dessus deux couches suffiront. Et on repasse. Faites attention que ça crame pas évidemment. Voilà alors déjà on a commencé, on a réussi à remonter un petit peu le bois, je sais pas si c'est visible. Il y a encore la marque, il faut encore continuer. C'est déjà un peu mieux. Alors il paraît que ça marche aussi avec les clous. Quand on plante un clou et qu'on l'enlève après, on peut aussi enlever la marque. Alors j'ai jamais essayé, bah on va essayer ça tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. On recommence jusqu'à ce que ce soit, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'on puisse plus en fait. Parce qu'il y a un moment où, il y a un moment où ça aura dû se relever. Donc à ce moment là pour arrêter. En fait on vient imbiber le bois d'eau, tout simplement ça fait gonfler. Donc voilà, après on ponce et après c'est nickel. Bon là j'ai juste l'air un peu fort. Ça c'est vraiment un outil à avoir dans son atelier. Parce que quand on fait un meuble ou un bel article en bois, et qu'on vient le ruiner avec un coup de marteau, ça fait pas toujours plaisir. Voilà, donc là je pense que j'arriverai pas à leur avoir plus. Parce qu'en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est les fibres qui ont été déchirées. Donc il y a une partie qui a été relevée. Et le reste c'est les fibres qui sont bon. Évidemment, essayez de pas taper trop fort sur vos meubles. Voilà, ça me parait pas mal là, je pense qu'avec un petit coup de ponçage, on devrait plus voir grand chose. Donc en fait, ce que vous, vous allez voir, je sais pas si vous voyez la différence comparé à avant quand même. Ce que vous voyez, en fait, c'est les fibres qui se sont arrachées. Donc ceux-là, à moins de raboter jusqu'au niveau le plus bas, je pourrais pas faire grand chose. Mais déjà, avec un petit coup de ponçage, on ne verra plus que cette marque. ou peut-être un petit peu de l'autre côté. Alors je vais laisser sécher un petit peu. On va passer un petit coup de ponçage après. Donc un petit coup de 180. Ma petite cale, je sais pas où elle est. C'est différent. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc après ponçage, il nous reste nos fibres que j'ai cassées, parce que j'y suis allé comme un bourrin. Mais bon, en vrai, ça n'arrive pas ce genre d'accident. Normalement, on arrive à rattraper un peu toutes nos bêtises. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à la question qui m'a été posée sur une de mes vidéos YouTube. Donc c'est quand même un moyen très pratique, je vous conseille d'en avoir un, même un tout pourri, ça marche très bien. Et puis si vous avez apprécié, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire sur ma chaîne YouTube.